Salut tout le monde, aujourd'hui c'est samedi, une journée que j'affectionne tout particulièrement puisque le samedi c'est une journée quasiment non-stop au jardin, on a toute la journée pour pouvoir profiter du jardin après une semaine de travail, alors là le travail pendant le confinement est un peu réduit ce qui m'a permis de créer le potager que j'ai pu vous présenter sur d'autres vidéos et là pour le coup c'est samedi donc c'est vraiment journée 100% potager donc je vais pouvoir repiquer les semis individuellement parce qu'elle commence à être à l'étroit dans les pots où je les avais semé donc aujourd'hui c'est les semis que je vais repiquer individuellement alors j'espère que ça va vous donner des idées ça va vous donner envie de jardiner, de faire un potager et encore une fois je suis pas là pour donner des leçons loin de là puisque je suis vraiment novice et débutant mais je voulais vous faire partager tout ça et comme ça au moins je peux avoir vos commentaires aussi pour m'aider à avoir un super potager puisque voilà la famille m'attend au retour elle me disait ah t'as fait un potager et maintenant il va falloir nous donner des légumes donc j'espère que je vais arriver à relever ce défi et leur apporter de nombreux légumes pendant la saison. Allez place maintenant aux semis repiqués individuellement et voilà il n'y a plus qu'à séparer là où on avait mis deux graines donc je vais séparer les plants en deux faisant bien attention aux racines ne pas les abîmer je remets un plant dans le pot existant et l'autre plan je vais le remettre dans un pot pour individualiser voilà mes plants que j'ai à chaque fois un plant par pot donc voilà les photos des plantes je vais vous montrer aussi les belles racines qu'elle avait développé donc c'est quand même vraiment vraiment joli des belles racines et après j'ai continué à remporter courgettes et concombres voilà les photos et voilà donc comme vous avez pu le constater on vient de faire donc là le replant avec donc les courgettes les concombres on a vu que les courgettes avaient donné un tout petit peu mieux que les concombres mais dans la moyenne on est quand même pas mal et j'en ai encore à replanter donc voilà le système de peau que j'ai pu mettre en place pour la courgette et le concombre bon du coup là on a encore pas mal de semis à replanter voilà j'ai fonctionné avec ces petits bacs là que j'ai réussi à me procurer alors je sais pas si c'est très bien si c'est efficace alors bon pour démarrer je trouve ça très pratique et ça a bien fonctionné donc je suis relativement content par contre voilà je vais les conserver je les réutiliserai et puis à l'avenir j'essaierai de trouver des peaux un peu plus un peu plus sain parce que je sais pas du tout si dans le polystyrène il n'y a pas des produits voilà je sais pas trop là pour le coup je sais pas par contre ça a été efficace comme vous pouvez le constater on a pas mal de de graines qui ont germé qui sont sortis donc c'est de l'alvéole en polystyrène tout simplement et là on va les récupérer les uns après les autres pour les repiquer donc on a de la betterave on a encore de la courgette on a de la courgette en forme de boules aussi on a du concombre on a aussi également le chou rouge et le fameux chou vert le chou cabu voilà donc tout ça à remettre individuellement en peau pour être prêt après pour les beaux jours pour pouvoir repiquer tout ça en terre le chou cabu le chou cabu le chou cabu le chou cabu allez petite conclusion de fin très rapide il a fait très beau il a fait très chaud une super température il est 18h30 ce samedi une température juste extraordinaire donc on a profité la journée des enfants de la famille mais on a fait aussi du potager je vous ai mis tout en vidéo je vais vous mettre aussi quelques photos parce que du coup j'ai je me suis resservi du bac en polystyrène que vous avez pu voir lors de la vidéo où j'ai remis de l'haricot un haricot par petit carré ça fait 40 petits plans d'haricots si ça sort c'est bien ça fera ça fera vraiment beaucoup de d'haricots à mettre au jardin demain c'est dimanche on va planter un peu des oeillets d'inde aussi pour mettre auprès des tomates parce que j'ai les premières tomates qui commencent à sortir sur les semis que j'avais pu faire tout au début du confinement allez je vous mets quelques photos si vous avez aimé penser aux petits pouces et si vous voulez me suivre n'hésitez pas à abonnez-vous et j'essaierai tous les samedis de vous donner de mes nouvelles et surtout des nouvelles de mon potager et si j'ai réussi mon défi de potager du débutant pour donner assez j'espère en fruits et légumes à ma famille voilà allez je vous tiens au courant et dans tous les cas il y aura d'autres petites vidéos abonnez-vous likez aimer et surtout les commentaires pour me donner vos conseils et j'arrive à réaliser mon défi de mon premier potager débutant qui donnera des fruits et des légumes à ma famille à mes enfants allez c'est cool à très vite à bientôt bye bye suite les photos et Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !